Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Itfad2bfit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015 et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013. Aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Agatha, alors c'est une petite pépite sur notre vie parce que c'est le hasard, Nelly reçoit un email d'Agatha parce qu'elle voulait des informations sur notre école de cuisine ici que nous avons créée à Boulder et puis les échanges de mails font que Nelly me dit mais il faut appérativement qu'Agatha, elle vienne témoigner dans tes portraits kéto, je lance l'invitation et te voilà. Donc bonjour Agatha. Bonjour Ulrich. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir m'invité. Alors tu as une histoire très riche, très intéressante, tu es d'origine polonaise, tu as vécu en France, tu as fait des études en France, tu es parti après en Italie et aujourd'hui tu es dans le Michigan aux Etats-Unis, c'est pour ça d'ailleurs que tu nous as écrit. Donc présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas et puis raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc moi je m'appelle Averda, j'ai 38 ans et je suis d'origine polonaise. Ma profession c'est l'enseignant du français langue étrangère mais pas seulement et c'est seulement l'enseignant d'italien, de polonais et cette année j'achève le master de l'enseignante spécialisée. Donc comme tu as déjà dit, j'ai vécu en France en 2006. Là-bas la vie c'était extraordinaire, j'adorais habiter à Paris, j'adorais manger la cuisine française et je dois dire que moi au naturel, dès le début j'étais très très mince. Et mon poids naturel c'était environ 4-5 kilos. Donc on n'avait pas de problème de santé, j'ai mangé du tout. Donc je n'évitais pas du pain, rien. Après avoir fini mon master, je me suis transférée premièrement en Allemagne et après j'ai commencé à voyager beaucoup. J'ai visité presque tous les pays européens et j'avais une immense passion pour la cuisine. Et pas seulement la française mais européenne. Donc j'ai mangé beaucoup de différents plats. Et j'ai passé beaucoup de temps en cuisinant pour ma famille. J'adorais préparer les repas et j'étais une personne très active. Étant enseignante, j'adorais être avec les enfants. Donc j'étais une personne vraiment pleine d'énergie et d'envie de vivre. Donc c'est ce qui s'est passé. Après je me suis divorcée. Donc déjà j'ai commencé à avoir un peu de problèmes émotionnels avec moi-même. Donc j'ai décidé de partir chez ma mère à Naples. Ma mère déjà vit à Naples depuis je crois 93. J'avais 8 ans. Donc je me suis dit que je veux vivre au bord de la mer avec du plein du soleil. Je vais me reposer. Pourtant la vie n'était pas facile ici, là-bas. Et premièrement je voulais continuer de travailler comme enseignante. Pourtant je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas reconnu mon master là-bas. Et c'était très difficile pour moi parce que comme tu as déjà dit, moi maintenant je suis au Michigan. Et j'ai mon équivalent de diplôme, même ici aux Etats-Unis. Donc je ne pouvais rien faire parce que déjà toute la procédure, c'était deux ans. Donc je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais trouver quelque chose d'autre. Et la communauté polonaise m'a aidée. Et j'ai commencé à travailler avec des enfants à l'école polonaise à Naples. Et après, pourtant j'ai subi d'autres violations des droits, des droits contre moi-même en tant que femme. Et j'ai développé une grande dépression. On est à peu près dans quelle année ? 2016, 2017 ? C'était exactement le 2016. 2016. 2016. Donc après trois années, donc 2018, j'ai eu cette période. et c'était pas la période, c'était juste une soirée. Donc après ça, je me suis enfermée. J'ai essayé de faire quelque chose, d'obtenir la justice. Pourtant là-bas, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est inutile d'expliquer la réalité à Naples parce qu'en Europe, tout le monde connaît cette ville pour... Cette ville est connue pour ce genre de choses. Donc je ne pouvais obtenir rien comme la justice. Donc je me suis enfermée seulement à la maison. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu tout. J'ai commencé à boire énormément d'alcool chaque jour. Énormément. Ma mère, elle ne savait pas plus ce qu'elle doit faire avec moi. Donc une journée, après, parce que j'ai eu un accident, je tournais à l'hôpital. Elle a dit, c'est fini. Tu dois faire quelque chose. Tu dois aller à un coliste anonyme. Et je suis allée. Et ce programme, au début, je ne savais pas ce qu'il y a. Ils me disent d'oublier, de recommencer ma vie. Mais je me suis dit, ok, je vais le faire. Après trois mois, j'ai décidé la première fois d'arrêter de boire. Mais pourtant, chaque semaine, c'était une semaine, dix jours, deux semaines. Et de nouveau, de nouveau, de nouveau. Donc ça marchait, mais pour les petites périodes. Après, je crois, en juin, mon ami, il a décidé que je dois aller à l'hôpital pour ma détoxication. Et là-bas, les médecins, ils ont dit, tu dois finir. Tu vas bientôt mourir si tu vas continuer comme ça. Ton foie est dégradée, comme si tu étais une femme de 70 ans. C'est une cirrhose liée à l'alcool. Oui, j'étais très, très, j'étais dévastée physiquement, psychiquement. Je ne pouvais pas vivre. Je n'avais pas envie de faire rien. J'ai dormi, je ne me réveillais pas. Si je me réveillais, c'était juste en pensant à l'alcool. Donc, après, j'ai eu une réunion à Rimini. C'était une conférence internationale pour le cinquième anniversaire de l'association A.A. au monde. C'était international. Et j'ai participé. Et mon sponsor, elle m'a dit, tu dois faire ton témoignage. Et j'étais la dernière. Et c'était très, très difficile pour moi parce que c'était les enfants. Et ils ont parlé avec ces expériences avec ces parents alcoolistes. Comment ils voient leurs parents à la maison. Et je les écoutais. Et moi, je suis une personne, je suis enseignante et je ne voudrais travailler que avec les enfants. Donc, en entendant les enfants, j'étais émue. Et je n'ai pas pris beaucoup de temps là-bas. C'était juste, je pense, cinq minutes ou dix minutes. Mais après, tout le monde s'est mis de but. Et tout le monde m'a applaudi. Et ce qui était en plus superbe que moi, j'avais 48 heures quand je t'ai témoignée. Parce que c'était juste après mon dernier prise d'alcool. Donc, les enfants, ils ont couru vers moi. Ils ont demandé, je peux t'embrasser ? Je peux t'embrasser ? J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas ? Et c'était génial. Et après, toujours, je n'ai pas fini avec l'alcool. Toujours. Mais le 16 novembre, ma niece est venue faire la visite chez moi et ma mère à Naples. Et je me suis dit, non, je dois finir. Je ne peux même pas jouer avec elle. Donc, le 16 novembre, je me suis dit comme ça. C'est fini pour moi. Je dois terminer. Donc, le 16 novembre 2022, c'était terminé. C'est ton dernier jour. C'est ton premier jour de ta nouvelle vie, en fait. 16 novembre 2022. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose pour t'imagrir. Parce qu'en 16 novembre, je suis arrivée à 81. 81 kilos le 16 novembre. Alors que ton poids de forme, normalement, quand tu étais enfant, c'était 45 kilos. Donc, tu as un problème au foie. Tu as un problème important au foie. Tu as une cirrhose, tu pèses 81 kilos. Et là, tu décides le 16 novembre 2022 de reprendre ta santé en main et de repartir pour une nouvelle vie. Oui. Et en plus, durant cette période, avec ma dépression, j'ai visité des psychiatres. Donc, au début, c'était juste une pilule. Mais après, tous mes problèmes, je suis arrivée à avoir huit différents médicaments. Et ils m'ont dit, certains d'eux, j'aurais dû prendre deux fois par jour. Donc, c'était dix, douze piles chaque jour. Donc, pour moi, j'étais même plus capable de penser parce que, non, j'étais pas moi-même. Donc, et en plus, j'avais le problème avec ma thyroïde. J'aurais dû prendre un thyrox. C'était en italien un thyrox. Tu aurais fait un français aussi. Oui. Donc, après, le 16 novembre, je décide de faire quelque chose. Et qu'est-ce que je fais ? Moi-même, je décide que c'est terminé avec le pasta. Et parce qu'en Italie, si tu décides de ne pas manger pasta, tout le monde va commencer à te demander, alors, qu'est-ce que tu manges ? Comme tu n'as pas mangé de pain en France. Tout le monde mange du pain. Oui. Et même une journée, je me rappelle que mes amis, ils m'ont invitée pour le dîner. Et moi, j'ai pris, je pense que j'ai pris calamari, calma. Des calamari. Oui. Donc, les Italiens considèrent ça comme apéritif. Oui. Et même, l'un de mes amis, il a excusé pour moi que je prends l'apéritif comme le premier plat. Et que je ne prends pas le pasta. Donc, voilà. Les pâtes et les pizzas, c'est une religion en Italie, comme en France. On a le pain, les pommes de terre, presque tous les repas. Tout le monde mange au moins du pain. Mais quand on mange en régime cétogène, qu'on enlève le pain déjà. Ou alors, quand on prend un steak sans frites, qu'est-ce qu'on va manger si on ne mange pas les frites ? C'est un peu la même idée. Mais les pâtes, c'est une institution en Italie. Oui. Et après, ok, j'ai commencé à perdre le poids. Mais c'était juste, après un mois, je pense que c'était toi qui l'aura, quelque chose comme ça. Donc, tu ne pouvais pas voir rien. Donc, le 27 décembre, je me rappelle, j'ai connu pour la première fois mon copain, actuel copain. Il s'appelle Richard. Ça sera plus facile après. Et donc, Richard, le 27 décembre, c'était juste une première rencontre. Et le 5 janvier, nous nous rencontrons pour la deuxième fois. Et après, on recommence à se voir presque tout le jour. Et en mars, il me dit, Agatha, tu veux d'immagrir ? Donc, tu dois faire le régime cétogène. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? En plus, je ne peux pas manger du pain. Ok. Donc, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Pour moi, en plus, étant polonaise, c'était comme un symbole plutôt religieux, tu sais. Donc, je me suis dit, non, jamais. Mais en mars, je commence à manger comme Richard. Et un petit peu, ça commence à marcher. Et je me suis dit, ok, peut-être il a raison. Non, je dois finir avec du pain. Donc, en mars, juste après le Pâques, je décide, ok, je vais écouter Richard. Et j'ai terminé. Je me suis débarassée complètement du pain. Et on met, non, en juin, j'étais déjà, je pense, 60, quelque chose comme ça. C'était une différence énorme. Et je commence à me sentir bien. Très, très bien. Et on met, qu'est-ce qui se passe ? Richard, il m'a dit que je ne suis pas malade. Je n'ai pas, je n'ai aucune dépression, je n'ai rien. Je suis une femme normale. Et je me suis, je dois me débarrasser de tous ces médicaments. Et je l'ai fait. Mais au début, je ne voulais pas parce que, tu sais, les médecins, ils me disent, tu dois, tu dois, tu ne peux pas en finir comme ça. Ce n'est pas possible. Et après, je me suis dit, mais il a raison. Jusqu'à ce point-là, il avait raison avec tout. Donc, pourquoi je ne dois pas croire jusqu'à la fin ? Et je l'ai fait. Une journée, je ne peux rien. Et c'était comme ça, trois jours. Mais les troisième jours, je me sens un peu bizarre. Et je pense que j'ai eu une sorte d'attaque panique. Oui, attaque de panique. Oui, et il m'a dit, calme-toi. Tu vas bien se passer. Tu es dans le régime ketogène. Tu dois croire que tout va être bien. Et cette journée, c'était critique. Mais je l'ai fait. Je ne prends rien. J'attends. Je me calme. Et après, je continue, je continue, je continue. Et pourtant, quand Richard ne m'a contrôlé pas toujours, parce qu'il travaillait, moi je travaille un petit peu. Donc, il y a des moments que je triche dans le régime. Et après, moi et Richard, on voit la différence. Je commence à avoir anxiété. Je suis plus nerveuse. Je change mes humeurs. Alors, il m'a dit, mais tu as mangé quelque chose de différent ? Oui. Donc, après, il m'a dit, tu ne dois jamais plus le faire. Toi, tu dois être toujours dans le régime ketogène. Jusqu'au fin. Et maintenant, je ne le fais plus. Et même, une fois, je pense, en juin, il m'a dit, OK, tu dois aller chez ton médecin, psychiatre. Demande s'il peut te donner quelque chose, juste pour te calmer dans certains moments. Et je le fais. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Moi, je pense que ce psychiatre, comme je commençais à dire que je me sens bien en évitant du sucre, il a considéré que moi, je suis complètement faux. D'accord. Oui, parce qu'après, moi, je commençais à dire, écoutez, je fais le régime, je ne mange plus certaines choses. Et donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu manges ? Et moi, j'ai dit beaucoup d'autres choses, surtout de la viande. Alors, mais alors, tu veux me dire qu'après avoir mangé du pain, tu changes tes comportements ? Et moi, j'ai dit oui. Et lui, il m'a regardé et il m'a fait de nouveau une ordonnance de six différents médicaments. Et c'était en Italie, ça, ou déjà aux États-Unis ? En Italie encore. Oui, et c'était dans le public au hôpital. OK. Richard, il m'a attendu dans la voiture. Je retourne avec ma ordonnance et il regarde ça. Il me dit, mais c'est quoi ça ? Tu aurais dû avoir seulement quelque chose pour te calmer d'un certain moment. Et après, il a commencé à vérifier tout ça. Et il m'a dit non, 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 ça, non, ça, non. Non, 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 OK. On va se débrouiller, je vais t'aider. Donc, maintenant, je prends seulement des vitamines, surtout la vitamine D, K, zinc. J'ai un supplément alimentaire pour la régulation des hormones parce que Richard lui dit que ce n'est pas que je suis malade. Mais c'est peut-être qu'avant, en beuvant beaucoup, seulement je ne pouvais pas gestir mes émotions parce que moi, je presque ne pleure pas. Et maintenant, je pleure, je suis heureuse, je prouve des émotions. Donc, il dit que c'est peut-être que maintenant, je dois de nouveau apprendre comment gestir mes hormones. Et c'est juste ça, le problème. Mais il dit que surtout, je n'ai pas besoin de nouveau de tous ces médicaments. Alors, en plus, en ce qui concerne la thyroïde, je ne prends plus rien parce que quand j'ai commencé le régime, Richard a dit tout de suite de faire certains examens. Je l'ai fait. Donc, il a contrôlé tout. Après, on a fait, je crois, c'était en octobre. Et juste, j'étais 255 le niveau de... Oui, c'était 205, je crois. Et pour les autres choses, parfait. Je n'avais plus rien. Et quand j'avais mes examens avec le détoxication, quand il a vu mes examens, il a dit, « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu as fait ? » Et moi, j'ai dit, « Pourtant, j'ai abusé beaucoup. » Donc, maintenant, mes examens seront juste parfaits. Ah, et je prends, il me donne quelque chose pour ma foi. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un supplément alimentaire parce qu'il dit que moi, toujours, je peux avoir le syndrome du foie gras, donc du foie gras non alcoolique ou alcoolique. Et en fait, c'est le fatty liver en anglais. Donc, c'est un syndrome du foie gras souvent lié au glucides. Mais on peut aussi développer un syndrome du foie gras à cause de l'alcool. Et après, ça se transforme en cirrhose. On peut terminer en fibrose hépatique, voire même après en cancer, obligé d'arriver à une transplantation hépatique. Donc, c'est très, très grave. Officiellement, la cirrhose, c'est-à-dire quand on est passé du foie gras à la cirrhose, on ne peut pas normalement l'inverser. C'est irréversible. Mais grâce au régime cytogène, on peut l'inverser. Et t'en es la preuve parce que tu avais des vraies lésions hépatiques, des vraies lésions au niveau du foie. Et ton régime cytogène a permis de les inverser. Donc, maintenant, je mange comme la quantité de mes plats est la même que celui de mon copain. Nous mangeons trois repas par jour. Donc, comme le petit déjeuner, moi, je mange quatre sèvres et trois bécons. Donc, c'est la même quantité. Et après, je cousine avec le livre. Bonjour, Kido. Donc, ça, c'est aussi très intéressant comment moi, je suis arrivée jusqu'au bout. L'anecdote est rigolote parce que t'es polonais, t'as vécu en France, t'as vécu en Italie. L'Italie, t'es arrivé aux Etats-Unis, t'as rencontré ton compagnon aujourd'hui, Richard, et ça a été une grande chance dans ta vie parce qu'il t'a donné de très bons conseils. Il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent aussi bien le régime cytogène. Il a été capable de lire tes ordonnances médicales, lire tes analyses, te donner des bons conseils. N'oublions pas qu'il y a à peine un an, c'était ton dernier jour avec l'alcool. Tu pesais 81 kg. Tu es revenu à 45 kg en un an de temps. Tu as inversé un problème de foie qu'on pourrait appeler vraiment une cirrhose, des problèmes de thyroïde qui sont complètement disparus, les problèmes mentaux avec les médicaments dont tu n'as plus besoin, c'est juste exceptionnel. Et en plus, lui est américain, toi il sait que tu lis le français, et il t'offre en fait nos deux livres. Oui. Aux Etats-Unis. Oui. C'est le hasard complet. Oui. C'est le hasard complet en fait. Ces livres en fait sont arrivés chez toi aux Etats-Unis, alors qu'aux Etats-Unis, on n'est pas connus. Alors, je vais te dire une chose. Donc, lui, il a fini les sciences de sport et de la santé aux Etats-Unis. Donc, la santé-sie était consacrée au régime cytogène. Donc, c'est pour ça qu'il sait autant de choses. Et moi, j'étais complètement ignorant au début. Donc, après, en avril, moi, je me suis dit non, mais les français, parce que lui, il était américain, donc je me suis dit c'est quelque chose de complètement nouveau et moi, je connais les français, comment vous êtes et je me suis dit non, mais les français, ils doivent savoir quelque chose sur ce sujet. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je t'appelle sur Google, mais Nelly, bonjour, Kito. Ok, donc, Richard, tu dois m'acheter un livre. Quoi? Non, tu dois m'acheter un livre. Et après, je commence à cuisiner, il commence même à inviter tout le monde parce que nous, on a vécu dans la base américaine et à Naples. Donc, il commence à inviter ses amis parce qu'il était militaire et maintenant, il est à la retraite. Donc, il vient chez nous, moi, je cuisine et tout le monde, mais qu'est-ce que c'est? Et moi, je dis, nous, nous, on mange comme ça parce que tout le monde croyait que cette origine d'un cytogène et c'est difficile à le faire, etc. Mais non, c'est la cuisine française juste en évitant quelques légumes et du pain. Donc, moi, en plus, moi, j'adore manger du fromage et je n'ai jamais mangé beaucoup de fruits, même en vivant en Italie et je me rappelle que ma mère, elle m'a toujours, elle me disait toujours « Mais toi, pourquoi tu ne manges pas de fruits? » Et moi, je ne sais pas, ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment besoin. Donc, maintenant, quand je peux manger framboises ou fruits de bois, moi, je suis contente parce que c'était en fait c'est ça ce que je faisais au temps une petite fille parce que nous, en vivant à la campagne, nous, on ramassait des framboises pendant la journée avec mes cousins, mes cousins, avec des autres enfants. Donc, moi, je suis contente de ce que je fais. Et donc, après, quand tout le monde a commencé à voir ce qu'on mange, Richard, il était très, très content que tout le monde ait autant surpris. et il a dit ben, enfin, 45 dollars et c'est un très, très bien investissement. Investissement, oui. Alors, maintenant, il m'a acheté votre première. Ça, c'est la première. oui, c'est ça? Oui, 2017. C'est arrivé il y a deux semaines parce que j'ai déjà essayé tout. Donc, je me suis dit j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et voilà, j'ai la deuxième. pour moi, c'était tellement bizarre tout ça, c'est ce qui s'est passé parce que ce régime, moi, je vis maintenant de nouveau. Je suis de nouveau la même personne que j'étais en France. J'ai envie de vivre, je suis active, on fait des des promenades, plein de choses. Pour moi, maintenant, ce n'est pas le problème que je dois faire quelque chose à la maison, je dois aller au travail, ici, ici, ce n'est pas le problème. Et tout le monde, il me demande comment tu as fait? Et moi, j'ai dit j'ai changé justement mon régime. C'est juste ça. Donc, maintenant, il me demande comment ça s'est fait. Je te félicite sincèrement parce qu'une telle réussite, une telle évolution favorable, bénéfique en aussi peu de temps, c'est juste exceptionnel. Et tu as eu beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur ton conjoint, Richard, qui t'a beaucoup aidé parce que sans lui, je pense que tu n'en serais pas là. Il a su être de bons conseils très rapidement, te donner directement ce qu'il fallait faire très vite. Et aujourd'hui, parce que là, ça fait un an de temps, tu te rends compte, il y a à peine un an, tu disais non à l'alcool pour la dernière fois, le dernier jour, le 16 novembre 2022. Tu passes de 81 kilos à 45. Tu retires tous tes médicaments qui sont liés à une forme de dépression. Tu résous tes problèmes de thyroïde, tu n'as plus de médicaments, tu n'as plus que des suppléments pour venir aider la nutrition. Et aujourd'hui, en un an de temps, tu es une vraie nouvelle femme. Il y a plus de sept ans, tu avais un grand changement dans ta vie, ton divorce, tu arrives en Italie. Après, tu vis un vrai drame qui est à la base l'origine du vrai problème qui n'a pas été pris en charge par la justice italienne, etc., qui te fait plonger dans l'alcool et ça arrive à beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vivent de vrais drames dans leur vie, tombent dans la drogue ou tombent dans l'alcool et ce n'est pas parce qu'ils ont fait ce choix, c'est parce que la vie fait qu'ils vivent un drame. Et toi, grâce à la rencontre de Richard et un changement dans ta nourriture, tu retrouves de nouveau une nouvelle vie ici aux Etats-Unis. Je dois le dire, je pense que c'est important. C'était tellement difficile pour moi que j'ai trois tentatives de suicide. Je comprends. Ça va avec. Ça va avec l'alcool, ça va avec le drame que tu as vécu. Et tu sais, je voulais interviewer parce qu'aux Etats-Unis, on a une chercheuse très connue, Georgia Euth, qui vient de sortir un livre, qui a fait une étude avec un chercheur français sur le régime cétogène pour la psychiatrie, pour voir ce qui se passait avec tout un tas de pathologies liées à la psychiatrie. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, tu as 70% des gens dans cette étude qui ne prennent plus de médicaments. Et tous les autres, on l'aura réduit en très peu de temps. Donc, le régime cétogène pour tous les problèmes psychiatriques est extrêmement utile, extrêmement important. Et les soviétiques, dans les années 60 déjà, ils avaient des cliniques psychiatriques où ils utilisaient le jeûne, en particulier le jeûne non, donc la cétose nutritionnelle pour les problèmes psychiatriques. Donc, c'est déjà documenté, on peut faire des choses et un changement nutritionnel peut vraiment beaucoup aider dans ces cas-là. Et on a même aussi des études sur la dépendance à l'alcool et le régime cétogène qui peut aussi aider parce qu'on a vu qu'il y avait une recomposition du microbiote intestinal, le lien avec le foie. Donc, le régime cétogène peut aider dans ces cas-là aussi. c'est scientifiquement documenté. Donc, Richard a fait un travail énorme. Tu as eu beaucoup de choses. Bravo, bravo, bravo. Et en plus, je dois dire que maintenant, je ne pense même pas à l'alcool. Comme, tu sais, je ne pense même pas. Si je pense à quelque chose et que je voudrais me faire un petit peu de plaisir, je ouvre le livre de Nelly et je me fais un brownie. Donc, maintenant, non, ce n'est pas le cas. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de dose minimum où l'alcool n'a pas d'impact. Même un petit peu d'alcool, ça a un impact sur notre santé. Et moi, quand j'étais petit, je goûtais à l'alcool aussi. Mes parents m'ont fait découvrir le vin, etc. Et en 2000, ça remonte, en 1996, j'ai bu ma dernière goutte d'alcool. Je n'ai plus rebu la moindre goutte même à mon mariage en 2003. Jamais. Et j'ai toujours dit aux gens, si vous pouvez vivre sans alcool, c'est mieux. Et aujourd'hui, je te garantis que tu auras une longue vie en santé sans alcool grâce au régime cétogène. Ma Richard est comme toi parce qu'on est ensemble presque une année. Il a bu deux fois quatre verres. au total. Donc, il dit que c'est très, très facile que ça entre très, très facilement. je ne sais pas. Il dit que c'est comme ça. C'est pire en régime cétogène. L'impact de l'alcool sur le cerveau, quand on est en régime cétogène, c'est encore pire, c'est encore plus puissant. Donc, le mieux, ce n'est pas du tout. Oui. Quand on peut. Moi, je ne pense plus à l'alcool. Et puis, tous les bienfaits que tu as pu obtenir si rapidement, je pense que maintenant, tu n'as plus envie de revenir à ton ancienne vie. Ta nouvelle vie, elle te va bien en santé, régime cétogène, pas d'alcool, pas de médicaments. Tu as une nouvelle vie ici aux Etats-Unis qui s'offre à toi. Oui. Et tu sais, quand ils m'ont refusé de me faire une équivalence en Italie, je me suis dit OK, ce n'est pas grave. Et tu sais qu'est-ce que je fais ? Parce que cette année, j'ai terminé mon nouvel master, celui-là d'enseignant spécialisé. Et je le fais en Italie. Et maintenant, ils m'ont envoyé le diplôme. Et pour moi, c'est juste, c'est ridicule. Parce que ce que j'ai obtenu en France, c'était l'université à Paris, l'université de René Descartes. Et j'ai obtenu le diplôme imprimé avec l'imprimerie nationale, avec tout ce qui est nécessaire au niveau international, au niveau européen, international, tout. Et ici, j'ai reçu quelque chose que jamais personne, même aux États-Unis, je ne crois pas. Je n'ai pas essayé, mais je ne crois pas que ça va être pris en considération. j'espère, mais je ne sais pas. Je suis, maintenant, j'ai une équivalence de master en France, Becherol en Pologne, licence en Pologne. et tout est accepté. Ils doivent juste m'envoyer ma certification d'enseignement que je suis autorisée d'enseigner aux États-Unis. C'est juste ça. Mais le master français est valide. Alors qu'il n'était pas en Italie. Non. Mais ça, c'est les joies. Tu sais, en Europe, ce sont des politiciens, c'est l'administration. D'un pays à un autre, on s'imagine que l'Europe, ça fonctionne bien au niveau administratif. C'est l'horreur. C'est infernal. Moi, j'ai immigré aux États-Unis il y a trois ans. Tout est beaucoup plus simple. Ici, il est beaucoup plus logique. On a une grille de lecture. On sait ce qu'on doit fournir comme document. Ce qui est marqué sur la liste, c'est valide. Ce qui n'est pas marqué, ce n'est pas valide. On sait exactement ce qu'on a à faire. En Europe, on s'imagine que c'est… Tu vois, en Europe, ils vont par exemple à Bruxelles interdire que les boîtes de camembert soient en bois parce que ce n'est pas recyclable. Ils veulent obliger des boîtes en papier, en plastique, en je ne sais pas quoi, alors que le camembert en France, il est dans une boîte en bois. Donc, ils vont s'occuper de choses qui n'ont pas d'intérêt. Et à côté de ça, des étudiants, des chercheurs, etc., d'un pays à un autre ne sont pas reconnus. C'est une bureaucratie infernale. Aux Etats-Unis, c'est plus simple. Oui, mais ce qui était aussi difficile d'accepter parce que pour avoir cette réponse qu'ils ont refusé de me faire cette équivalence, j'aurais dû attendre deux années et sept mois. Donc, et ici, c'était trois mois. Tu sais, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études et j'ai eu ma green card pour venir aux Etats-Unis et je suis dans la catégorie compétence exceptionnelle. Il n'y a que 30 000 personnes par an qui ont ça. Ça veut dire qu'en France, je n'ai quasiment aucune valeur et aux Etats-Unis, ils ont considéré que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Ça me fait plaisir. C'est super. C'est super. Et donc, après l'interview, tu dois me raconter comment ça se fait parce que peut-être moi aussi, j'aurais dû participer à quelque chose comme ça. Les Américains sont très focalisés sur le résultat et en France, on est très focalisés sur la procédure, en Europe en général, sur les procédures, sur des choses comme ça. Et la reconnaissance ici se fait sur le mérite alors qu'en Europe, c'est plus sur le statut. Ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, au niveau administratif, c'est très différent. En tout cas, je te félicite vraiment parce que tu es un exemple de ce qu'on peut faire avec le régime cétogène quand on reprend sa santé en main. Et là, ta réussite, elle est juste exceptionnelle, ultra rapide. Alors, c'est vrai que tu as eu l'aide de Richard sur ta vie. Ta vie a mis Richard sur ton chemin et c'est beaucoup de chance. Mais tu es la preuve qu'on peut réussir, qu'on peut retrouver une parfaite santé malgré des événements de la vie très douloureux et malgré de gros problèmes, on peut s'en sortir, on peut faire quelque chose. Oui, bien sûr. Ce régime, ce régime pour moi, c'était une grande chance. Vraiment, c'est tellement de changements mais juste positifs. quand j'étais au Lingali, ils ont dit, je sentais qu'ils me regardent et ils n'arrivent pas à croire qu'Américains, qu'en Italie, ils considèrent que les Américains, ils n'ont rien à manger, que tout ce qui est beau à manger, c'est juste en Italie. Les Français sont pareils, les Français sont pareils. Oui, donc voilà, moi, j'ai un Américain à côté de moi et moi, je deviens aussi maigre, mince, autant de changements et donc, c'était très, très bizarre pour eux et tout le monde me regardait, Agatha, mais arrête, t'es trop mince, que tu dois arrêter et tu manges quelque chose et donc, moi, j'ai parlé avec Louis à la maison et je me suis dit, non, tu me mets les chênes dans le frigo pour éviter de manger et donc, c'était rigolo, juste, moi, je n'ai jamais répondu. J'ai... Il n'y a rien à faire de toute manière. La meilleure façon de convaincre les gens, c'est la réussite et ta réussite va inspirer beaucoup d'autres gens. C'est bien plus préférable que d'essayer de faire des débats, les gens ne veulent pas entendre. Ta réussite, c'est la meilleure preuve. Oui, c'est ça et maintenant, même, parce que j'ai perdu mon travail à l'école polonaise, mais maintenant, les mères de mes élèves, ils me téléphonent, ils me rappellent, ils... De nouveau, ils veulent avoir le contact avec moi parce que moi, j'ai beaucoup aidé mes apprenants, donc, pourquoi pas. C'est juste que j'avais une période très, très difficile et même, j'avais le courage d'appeler mon directeur et expliquer que quelque chose de grave s'est passé. donc, elle m'a répondu qu'elle a entendu quelque chose parce que, tu sais, c'était un nable, tout le monde parle, donc, elle m'a dit qu'elle a entendu quelque chose. pourtant, à cause d'alcool, elle ne pouvait pas juste, elle ne pouvait pas que je suis avec les enfants, donc, c'est pour ça. Donc, imaginons... le régime cétogène, c'est une aide pour beaucoup de gens, les gens, quand ils sont dans des moments vraiment très difficiles dans leur vie, le régime cétogène peut aider, c'est pour ça qu'on a besoin de médecins formés, des gens comme ton mari qui sont parfaitement au courant du régime cétogène, il peut vraiment aider des gens dans plein de situations différentes, y compris quand on a des gros problèmes dans sa vie, des événements, un décès, un traumatisme et tu es la preuve en fait que le régime cétogène peut beaucoup aider dans ces moments-là. C'est ça. Il aurait fallu que tu découvres, qu'on mette le régime cétogène sur ta vie dans les années 2015, 2016, 2017, ça aurait peut-être été différent. On va refaire le passé. Aujourd'hui, tu as une nouvelle vie et il faut vraiment l'apprécier. Oui, j'apprécie. Alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui au régime cétogène ? Comment ça se passe chez toi ? Tu fais plusieurs repas par jour ? Un, deux, trois ? Tes petits-déjeuners, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce que tu aimes manger en cétogène ? Donc, moi, je planifie mes repas. J'ai fait exactement ce qu'Nelly a dit. D'abord, j'ai tout ce pour les gâteaux, donc ça, c'est toujours dans la place. Et je planifie chaque semaine pour, tu sais, ici, c'est pas comme en Italie qu'ici, c'est beaucoup plus, les prix sont plus élevés. Oui. Donc, je planifie. Donc, par exemple, moi, j'aime le risotto des radis, après, pour du brocoli, après, haricots verts avec les radis. Donc, ça, ce sont tous les accompagnements. On mange beaucoup de nouveautés. On mange courgettes. Maintenant, il a acheté cette machine pour faire des... Spaghetti courgettes. Oui, donc on fait spaghettis quito. Donc, toujours, on mange de la viande chaque journée et on fait... Ah, tu sais quoi? Parce que c'est aussi intéressant. Parce que après, quand j'ai repris de travailler un petit peu en mars, c'est ce que je faisais. J'allais au travail et je ne mangeais pas le petit déjeuner et je mangeais juste au moment à mon retour à la maison. Donc, j'ai déjà téléphoné à Richard et je disais je suis au retour, prépare quelque chose à manger. Donc, il a commencé aussi à m'expliquer que peut-être c'était aussi vite chez moi parce que moi, j'ai fait le jeûne intermittent. Oui. Oui. Mais moi, je le faisais au naturel parce que en évitant non, en vivant en Italie, ils ne mangent pas le petit déjeuner. C'est juste le café ou le croissant ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'était juste le café. Et après, moi, comme je travaille, je voudrais être toujours très, très efficace. Donc, je ne mange pas d'habitude. je mangeais après avoir retourné à la maison. Donc, il m'a dit tu fais juste le jeûne intermédiaire. Donc, il a dit c'est aussi vite chez toi parce que tu le fais au naturel. Et moi, c'était quelque chose normal pour moi. Mais, quand je retournais à la maison, je mangeais un grand plat. Donc, et après, je pense que c'était en ce temps qu'il m'a commencé à mettre chaque journée le petit déjeuner. Et il a commencé à dire tu dois manger, tu dois manger chaque journée, chaque journée, le fat, le fat, le fat, le fat tout le matin. Donc, maintenant, j'ai, parfois, je me réveille et je me suis dit merde, c'est toujours, c'est pas un l'air de petit déjeuner. J'ai faim. J'ai vraiment faim. Je voudrais manger. Ça t'a permis certainement d'accélérer la perte de poids et aujourd'hui, tu retrouves un petit déjeuner et le petit déjeuner est très important, très important pour la chronobiologie, pour vraiment avoir des protéines le matin. Et en France, en Italie, on n'a pas cette culture. Aux Etats-Unis, ils ont la culture du petit déjeuner important, de la viande, des steaks, des œufs, du jambon, tout ça. Et en France, on ne l'a pas, en Italie non plus. Et c'est une mauvaise chose. Le petit déjeuner est super important parce qu'il apporte beaucoup de nutriments pour les neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, etc. C'est important. La thyroïde aussi, il en a besoin. Donc, c'est important de privilégier le petit déjeuner. il est préférable de sauter le dîner avec un gros petit déjeuner plutôt que l'inverse. Dans l'idéal, c'est mieux. C'est exactement ce que Richard, il me dit tout le temps. Et en plus, je dois te dire parce qu'il m'a commencé à faire ce café avec MTC Oil. Donc, et parfois, je lui appelais et je disais Richard, c'est quelque chose et ça ne va pas. Et j'ai une anxiété, j'ai ça. Je dis, calme-toi. achète-toi un café et trouve un McDonald's et prends un beurre. Et j'achète le café. Je mets le beurre et je bois avec le beurre. Donc, moi, je prends trois, quatre beurres, je le bois parce que je n'ai pas le MTC Oil avec moi. McDonald's, beurre, café, et je le bois. Et après, je me calme, je suis très, très, de nouveau bien. Tu as vu un mieux dans ton humeur, dans tes sensations avec ce café et ce beurre. Donc, c'est un café gras pour faire simple, un breadproof coffee ou des choses comme ça. Et toi, tu sens un mieux dans ces conditions-là ? Oui, ça me calme. Ça te calme ? Oui. Au début, je ne savais pas ce que je dois faire, mais j'étais en dehors de la maison, donc ils ne pouvaient pas me donner rien. Donc, il a dit McDonald's, beurre, café. Très bien, en urgence, très bien. Donc, c'était ça. C'est un très bon conseil, Richard, et de très, très bons conseils. C'est excellent. On va pouvoir écrire ensemble un livre aux Etats-Unis. Bravo. Nos astuces. Mais c'est très bien et sincèrement, je te félicite pour ce parcours exceptionnel en si peu de temps. Tu as des gens qui arrivent à ce résultat-là, mais il leur faut quatre ou cinq ans. Là, en un an de temps, ta vie, elle a radicalement changé. Oui, c'est ça. Radicalement. Personne n'aurait pu imaginer quelque chose comme ça. Non, pas aussi rapidement. Non, c'est clair. C'est pour ça que je tenais vraiment à t'interviewer parce que ta réussite, elle va certainement inspirer d'autres personnes. Tu as eu les pires épreuves qu'on puisse avoir dans la vie. Tu as été vraiment dans des grosses difficultés et tu as pu vraiment en sortir. En un an de temps, le résultat est exceptionnel. Bravo. Et en plus, j'ai oublié. Asprez. Asprez, oui. J'ai oublié. Attends, je voulais dire quelque chose. Ça va revenir. Tu voulais parler de Dava Asprez avec son Bulletproof Coffee ou des choses comme ça ? Non, c'est pas ça ? Non. Attends, je ne sais pas plus. C'est une autre astuce qu'on a. Avec les TCM puisque peut-être à la maison, tu as des MCT Oil pour ton café à la maison peut-être. C'est pour ça que tu voulais peut-être m'en parler. Attends, je veux dire quelque chose d'autre. En fait, j'ai oublié ma mère à faire le régime ketogène. En Italie encore, de nouveau ? Oui. Elle est en Italie encore. Oui, parce qu'elle a des problèmes avec la pression. La tension, la hypertension. Elle a l'hypertension. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je suis partie en octobre et elle a commencé à tricher et maintenant, de nouveau, elle est à l'hôpital parce qu'elle a presque perdu les connaissances. Elle ne s'est pas senti bien. D'accord. Moi, j'ai dit, bien, j'étais calme et j'ai dit, maman, t'es toujours en régime ketogène ? Non, ça fait deux semaines que je mange des gâteaux et j'ai acheté du pain et voilà. Et elle était bien avec moi parce que quand j'étais en Italie, elle était bien et maintenant, je suis partie et elle m'était une surprise. Elle peut inverter énormément de choses. J'ai fait une vidéo de plus de deux heures qui explique tout ça. 72 pathologies évoquées mais automatiquement, quand on revient dans un régime riche en glucides, on retrouve les problèmes. que ce soit l'hypertension, stéatose hépatique, diabète, etc. Si on sort du régime ketogène, on retrouve ces problèmes. Ça va avec. Mais maintenant, mon idée est d'envoyer à ma mère vos gâteaux. Donc, il faut qu'elle achète des produits et qu'elle commence à faire elle-même des choses. Et ma mère, cousine mieux que moi, donc. Elle lit le français, non ? Elle lit le français ? Pardon ? Elle parle français, ta mère ? Non, c'est pour ça que je dois tout... Elle parle polonais, peut-être ? Oui, elle parle polonais. Tu as des livres sur la cuisine cétogène, c'est ce que je disais avant. Le pionnier du régime cétogène et il a commencé à publier trois ans avant Robert Atkins. Dans les années 70, il s'est occupé de l'Esch-Valézac, etc. Donc, il y a beaucoup de livres sur le régime cétogène en polonais. Alors, je dois juste envoyer tout ça à ma mère. Tout a déjà été fait en polonais. Et tu vois, notre premier livre, on avait eu un contact avec un éditeur, il devait l'éditer et le traduire en polonais. La Pologne est déjà au courant du régime cétogène depuis longtemps. Donc, pour ma mère, ce n'était pas difficile de la convaincre de le faire. et je pense que c'est lié avec nos traditions culinaires. Nous, on mange beaucoup de la viande. Je ne sais pas si tu connais, il y a un plat qui s'appelle vigos. c'est de la viande, saucisse, c'est une sorte de choucroute polonaise. Donc, ça, c'est une tradition polonaise. Donc, moi, j'ai dit, maman, tu dois juste retourner à tout ce que nous avons mangé auparavant. Donc, nous, on a mangé des choses de la ferme de ma tante. Donc, on a eu des fraîches, poulet, des vaches qui ont mangé des herbes, des oeufs, du lait. On a eu des produits du premier mot. Et c'était tout naturel. Ma tante, elle n'utilisait rien. Donc, je me rappelle aussi que mon cousin, il a bu même le lait tout chaud et fraîche. Juste directement après que ma tante l'a pris. Donc, c'était... En plus, en Pologne, tu me disais que vous utilisiez le kéfir. Vous faisiez du kéfir de lait avec le lait de vache. En France, ce n'est pas très connu le kéfir. Dans tous les pays de l'Est, jusqu'en Nord-Asie, tout ça, c'était très utilisé depuis des millénaires. Oui, c'est ça. Et en plus, je dois dire qu'auparavant, dans la période communiste totalitaire, nous, on a eu ou eu tout le monde avait la même chose, le kéfir, le crème fraîche et du lait. Donc, tout le monde bouvait la même chose et moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a eu le problème avec le lactose. donc, c'était très difficile de trouver quelque chose avec ce problème et tout le monde avait la même chose. Il n'y avait pas de problème de lactose et tu vois, si on rentre un peu dans la science, il y a une enzyme qui s'appelle la lactase qui permet de digérer le lactose et le peuple qui consomme le plus de lait au monde, c'est en Mongolie et en Mongolie, ils n'ont pas le gène de la lactase. Ça veut dire que l'indigestion du lactose, en fait, c'est une histoire, c'est un mythe. Concrètement, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème avec ça. Tous les peuples qui ont bu beaucoup de lait, beaucoup de produits laitiers n'ont pas de problème. Les problèmes sont arrivés après à l'ère moderne à cause de certaines transformations génétiques des espèces, en particulier la vache qui produisent le lait mais le lactose en tant que tel et en plus, toutes les populations ancestrales utilisaient un lait qui était fermenté. Le kéfir fermente le lactose donc le lactose diminue dans le lait donc ça ne pose pas de problème. Et je vais te raconter une anecdote. À l'époque soviétique, en République tchèque, tu avais une grande sprinteuse, enfin une grande coureuse à pied qui est championne olympique, elle était championne olympique au début des années 80. C'est elle qui possède encore le plus vieux titre de championne olympique sur le 800 mètres en course à pied et elle est tchèque. Et à cette époque-là, il y avait un entraîneur qui a voulu prendre toutes les jeunes recrues, les entraîner et la mode, c'était des flocons d'avoine. Donc il leur donnait des flocons d'avoine à manger, etc. Elle n'était pas contente du tout parce que depuis toute petite, elle mangeait des saucisses et du gras de porc, donc du sein doux. Et la nuit, elle a fait venir sa mère qui lui amenait des saucisses et du sein doux. Donc tout le monde était entraîné avec les flocons d'avoine et elle continuait à manger de la saucisse et du sein doux. Et en fait, elle a toujours son titre olympique, elle n'a jamais été détrônée et elle a gagné avec des saucisses et du sein doux. C'était simple. Les choses plus simples sont toujours impeccables. Moi, j'aime. C'est génial. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose pour conclure. J'aimerais ajouter quelque chose d'autre parce qu'en venant ici, j'ai écouté à Richard, il m'a dit ne t'inquiète pas, nous aurons à avoir tout à manger parce que tu sais, en Europe, non, aux Etats-Unis, ils ne servent rien, il n'y a rien à manger, etc., etc. Donc, moi, je dois dire que maintenant, je suis ici et Coop, il a le meilleur pickle that I ever eat in my life. Ça va te la rire parce que hier, j'ai mangé des crépinettes de porc. j'habite au Colorado, aux Etats-Unis, crépinettes de porc et Nelly, elle a mangé du boudin. Ici, on a tout, il n'y a pas de problème. Les Etats-Unis, ce n'est pas que des hamburgers et des frites. Et le kéfir, c'est celui de Corab, je ne sais pas si tu la veux, il est celui que la vache mange des herbes. Oui. Et moi, je le bois comme... On trouve facilement du kéfir au supermarché ici de vaches élevées à l'herbe, y compris avec des vaches de type Gersiez, Casin A2. On trouve ça au supermarché. Moi, je fais encore mon kéfir moi-même, j'ai mes grains, je prends mon lait, j'ai mes grains et je fais mon kéfir. Et quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'avais mon scobie pour faire mon kombucha dans la valise et mes grains de kéfir dans un petit thermos. Je suis allé avec ça. Oui. Donc, je dois dire qu'ici, et moi, je n'achète pas toutes ces choses et tu peux trouver, je ne sais pas, même Kito, Brett, mais moi, c'est pour ça que je contactais Nelly, en fait, parce que moi, je voulais cette petite leçon parce que je voudrais juste apprendre comment faire du poids parce qu'une fois, j'essayais en étant à Naples, mais non, ce n'était pas ça. C'était difficile. Tu as essayé sa recette de pain dans celui-là, dans ce bonjour Keto ? Oui. Est-ce que tu as vu qu'à la fin, il y avait un lien pour les bonus ? Il y a un bonus à télécharger. Tu as un lien. Je ne sais plus quelle page. Attends, je vais te dire. c'est la page, c'est la page 427. Ok. Et quand tu cliques sur le lien, là, tu as la vidéo. Tu as la vidéo pour faire le pain. Ok. Parfait. pour t'expliquer en vidéo, Nelly, elle a refait toute la recette pour faire le pain épi et tout ça. Moi, je connais toutes les recettes. Je peux dire même Richard qui m'a pris cette fois pour ce sacré massage. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas, tu vas voir, tu arrives sur une page et tu as la vidéo, tu as juste à la mettre en route et Nelly qui refait le pain avec tous les épis et tout ça. Moi, je ne sais pas parce qu'en travaillant en tant qu'enseignante, je dois faire beaucoup de recherches mais ce sont des recherches juste pour le matériel didactique. Donc, dès que je peux terminer mon travail sur ordinateur, j'évite. Tu sais. Par exemple. Donc, je peux faire mes livres. C'est pour ça que je demandais à Richard je ne voulais pas accès au site internet. Rien. Ça ne m'intéressait pas. Dès que j'ai vu le livre en français, je me suis dit c'est ça, c'est mon livre. Donc, je préfère lire. Nous, pareil, on privilégie beaucoup le livre. Ce livre-là, Bonjour Kato, n'existe pas en version numérique, il n'existe qu'en papier. Mais c'est vrai que pour la recette de pain, Nelly, elle a fait beaucoup de photos, elle a fait 500 photos. Mais juste pour le tour de main à la vidéo, c'est pratique parce que tu peux refaire après. Et c'est pour ça qu'on avait mis ce lien en bonus pour que les gens puissent facilement apprendre à faire le pain et puis. parce que Richard m'ont pensé de faire quelque chose d'autre en anglais et moi, je ne voulais pas en anglais. C'est ça. Parce que j'étais avec lui et c'était juste quelques mois. Donc, oui, je parlais l'anglais, mais c'est plus facile pour moi de lire en français, tu sais. Donc, c'était plus naturel. et je ne voulais pas changer tout juste le premier mois. Donc, je me suis dit non. Et comme maintenant, en habitant en Italie, dans tous ces pays, maintenant, en étant avec lui tout le temps, je n'ai pas de possibilité de parler avec le français. Donc, mon petit livre, c'est mon petit secret ici, comment je fais tout mais plein. Et les Américains... Richard, on profite de ta cuisine cetogène avec l'inspiration française. Oui, c'est ça. Il y a des moments qu'ils me demandent comment tu as fait ça. C'est le secret de Agatha. Sincèrement, je t'en remercie beaucoup pour ce témoignage qui va inspirer et aider beaucoup de gens. Et je te félicite encore une fois, vraiment, parce que c'est vraiment ce pour quoi on travaille. Nous, notre idée, en fait, c'était de donner de la formation et des connaissances pour que les gens puissent retrouver une parfaite santé et c'est exactement ce que tu as fait. Merci beaucoup. Bravo, sincèrement. Et tu remercieras, et tu féliciteras, Richard, parce qu'il a fait un travail de partage de connaissances exceptionnel et bravo. Tu veux le connaître ? Non, non, mais tu lui transmettras mon respect et mes félicitations les plus sincères. OK. Merci beaucoup, Lik, et salut, moi, de nouveau, Nelly. Je lui transmettrai tes amitiés. Merci beaucoup. Merci. Salut, ça va ? Wow.